Marc, chapitre 14. Deux jours après était la fête de la Pâque et du pain sans levain, et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Mais ils disaient, non pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait une émeute parmi le peuple. Et étant à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, tandis qu'il était assis à table, une femme vint ayant une boîte d'albâtre pleine d'un baume de spicanard très précieux, et elle brisa la boîte, et elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et disaient, à quoi sert ce gaspillage du baume, car il aurait pu être vendu plus de trois cents deniers, et être donné aux pauvres. Et ils murmuraient contre elle. Et Jésus dit, laissez-la tranquille, pourquoi l'importunez-vous, elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait, elle est venue à l'avant soindre mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous dis, qu'en quelque lieu où cet évangile sera prêché à travers le monde entier, on parlera aussi de ce qu'elle a fait, en mémoire d'elle. Et Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux prêtres afin de le trahir. Et lorsqu'ils l'entendirent, ils furent contents et promirent de lui donner de l'argent. Et il chercha comment il pourrait opportunément le trahir. Et le premier jour du pain s'enlevint, lorsqu'il tuait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer afin que tu puisses manger la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, et là, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le. » Et en quelque lieu qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle d'invité, où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande pièce en haut, meublée et préparée, là faites-nous les préparatifs. Et ses disciples partirent et vinrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir il vint avec les douze. Et comme ils étaient assis et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous dis, l'un de vous qui mange avec moi, me trahira. » Et ils commencèrent à être attristés, et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ? » Et un autre dit, « Est-ce moi ? » Et il répondit et leur dit, « C'est l'un des douze qui trempe avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme en effet s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne fut jamais né. Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain, et bénit, et le rompit, et le leur donna, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit la coupe et lorsqu'il eut remercié, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup. » En vérité, je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'ils eurent chanté un hymne, ils allèrent au Mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons seront dispersés. » Mais après que je serai ressuscité, j'irai au-devant de vous en Galilée. Mais Pierre lui dit, « Quand même tous seraient offensés, cependant je ne le serai pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, qu'aujourd'hui c'est-à-dire cette nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais il parlait avec encore plus de véhémence, « Si je devais mourir avec toi, je ne te renierai en aucun cas. » Tous disaient de même. Et ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Et il prit avec lui Pierre, et Jacques et Jean, et il commença à être fort stupéfait et à être très accablé, et leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée jusqu'à la mort, demeurez ici éveillé. » Et il alla un peu plus loin, et tomba au sol, et priait que, s'il était possible, l'heure puisse passer loin de lui. Et il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vient, et les trouve endormis, et dit à Pierre, « Simon, dors-tu, ne pouvais-tu pas veiller une heure ? Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. » L'esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. Et il s'éloigna de nouveau, et pria, et prononça les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint, il les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis, ni ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la troisième fois, et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici, le fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit est à portée de la main. » Et immédiatement, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arrive, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, les scribes et les anciens. Et celui qui le trahissait leur avait donné un indice, disant, « Quiconque j'embrasserai, c'est celui-là, prenez-le, et emmenez-le en lieu sûr. » Et dès qu'il fut arrivé, il va aussitôt à lui et dit, « Maître, Maître, » et l'embrassa. Et ils mirent les mains sur lui et le prirent. Et un de ceux qui se tenait là tira une épée et frappa un serviteur du grand prêtre et coupa son oreille. Et Jésus répondit et leur dit, « Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et avec des bâtons pour me prendre ? » J'étais tous les jours avec vous dans le Temple enseignant, et vous ne m'avez pas pris, mais les Écritures doivent être accomplies. Et tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, ayant enveloppé d'une étoffe de lin son corps nu, et les jeunes gens le saisirent, et il leur laissa l'étoffe de lin et s'enfuit de nu. Et ils menèrent Jésus aux grands prêtres, et tous les principaux prêtres et les anciens et les scribes étaient assemblés avec lui. Et Pierre le suivit de loin jusque dans le palais même du grand prêtre, et il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Et les principaux prêtres et tout le conseil cherchaient quelques témoignages contre Jésus, pour le mettre à mort, et n'en trouvaient aucun. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Et certains se levèrent, et portèrent de faux témoignages contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce Temple qui est fait avec des mains, et en trois jours j'en bâtirai un autre fait sans main. » Mais aucun de leurs témoignages ne s'accordait. Et le grand prêtre se leva au milieu de tous et demanda à Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre lui demanda encore, et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Béni ? » Et Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses effets et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins, vous avez entendu le blasphème, que pensez-vous ? » Et ils le condamnèrent tous comme étant coupables de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui couvrir le visage et à le frapper à coups de poing et à lui dire, « Prophétise ! » et les serviteurs le frappaient avec les paumes de leurs mains. Et comme Pierre était en dessous dans le palais, une des servantes du grand prêtre vient, et quand elle vit Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Et il sortit dehors par le porche, et le coq chanta. Et une servante le vit de nouveau et commença à dire à ceux qui étaient présents, « C'est un des leurs. » Et il le nia de nouveau. Et un peu plus tard, ceux qui se tenaient là dirent de nouveau à Pierre, « Assurément tu es un des leurs, car tu es Galiléen, et ton langage le prouve. » Mais il commença à maudire et à jurer, disant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et quand il pensa à cela, il pleura.